Bonjour à tous, comment allez-vous ? Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French, comprendre le français natif. Moi c'est Jean-Baptiste et sur la chaîne je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles de français. Et le sujet d'aujourd'hui sera l'alimentation des enfants. Si vous êtes comme moi, alors vous adorez manger. La gastronomie et les bons produits sont l'un des sujets de conversation favoris des français. Chaque famille a ses recettes phares, c'est-à-dire les recettes pour lesquelles elle est célèbre et ses propres traditions culinaires et cherche à les transmettre aux générations suivantes. Et donc dans de nombreuses familles, l'alimentation fait partie de l'éducation des enfants. Mais les traditions familiales à l'heure du repas ne sont plus le seul critère pris en compte pour choisir les aliments et les plats. De plus en plus, la question de la santé devient l'un des critères essentiels de l'alimentation. Nous savons bien que notre manière de manger peut influer sur notre santé et peut nous éviter de nombreux problèmes à long terme comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou certains types de cancers. Le problème c'est que parmi toutes les informations disponibles sur la nutrition, on entend tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments contradictoires et il est parfois difficile de faire des choix éclairés. Pour y voir un peu plus clair, j'ai demandé à mon ami Pauline, qui est maman de deux petits garçons de 2 et 5 ans, de partager avec nous ses habitudes en cuisine. Pauline est française mais vit au Luxembourg et vous allez voir que dans sa famille, bien manger n'est pas si compliqué. Son accent est plutôt neutre, c'est un accent standard de la moitié nord de la France. Vous allez maintenant entendre cette conversation et on se retrouve juste après pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de prononciation. Si vous ne savez pas comment travailler sur un document sonore, j'ai préparé un guide vidéo pour vous aider et vous pouvez le visualiser en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description. Attention, pour des questions d'anonymat, certaines informations de cette conversation ont été modifiées. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Qu'est-ce que tu vas préparer à manger cette semaine ? Moi, j'ai toujours du mal à trouver pour les enfants. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des idées de plats sains mais qui leur plaisent à la fois parce qu'en fait, c'est un vrai casse-tête de combiner le plaisir et les qualités nutritionnelles de ce qu'on met dans l'assiette des enfants. Toi, ces enfants, ils mangent de tout ? Écoute, globalement, ça va. J'essaye de cacher le plus souvent possible tout ce qui est légumes verts. Par exemple, je leur fais une purée brocoli-pommes de terre et je leur mets un œuf dessus. C'est un plat très basique, très facile mais qu'ils adorent. Et ça passe bien ? Et comme ça, ils ne sentent pas trop le goût des brocolis et ça passe super bien. Ou alors une tarte chèvre-épinard avec des épinards dedans mais comme il y a du chèvre et du fromage rapé Quelque chose qui a plus de goût par-dessus. Voilà, ça masque un peu le goût et du coup, ils adorent ça et ils mangent du coup plein de fer comme ça. Pas mal ! C'est plutôt une bonne idée. C'est vrai que moi, je n'y pense jamais. Disons que moi, mon problème, ce n'est pas véritablement le type d'aliment parce qu'ils mangent vraiment un peu de tout. Mais pour moi, c'est un véritable casse-tête de choisir les aliments. Je ne sais plus où donner de la tête avec « est-ce qu'il faut manger bio ? Est-ce qu'il ne faut pas manger bio ? Est-ce qu'il faut de la viande ? Est-ce qu'il ne faut pas de viande ? » Toi, tu en penses quoi ? Vous achetez bio à la maison ? Écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend un peu tout et son contraire. C'est très difficile de choisir. Nous, on essaye d'acheter bio pour certains aliments, c'est-à-dire pour les œufs par exemple. C'est vrai qu'après tous les scandales qui ont éclaté récemment, je ne me vois plus acheter des œufs de batterie. Donc, on achète des œufs bio de poules élevées en plein air. On pense que c'est mieux et pour la santé et pour notre conscience aussi individuelle, on va dire. Mais sinon, on achète bio assez souvent, mais pas systématiquement. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'acheter local. C'est-à-dire qu'on a une ferme près de la maison qui propose des jus, des légumes, de la viande, des œufs également. À un prix acceptable. À un prix très correct. Franchement. Et donc, c'est vrai qu'on essaye d'aller dans cette ferme régulièrement pour acheter et pour montrer aussi aux enfants qu'on peut consommer local, des choses, des produits frais, des produits qui viennent de chez nous, qui sont de qualité. Et surtout de montrer d'où viennent les légumes et la viande aux enfants. Exactement. Ça doit être assez différent plutôt que d'aller acheter quelque chose, une barquette en plastique au supermarché. Exactement. Ils sont curieux, les animaux ? Ils sont très curieux, ils regardent les potagers, ils regardent les animaux, ils essayent de comprendre d'où viennent les œufs des poules, etc. Le fait de leur montrer, effectivement, ça permet de les éduquer. Tu leur mets déjà le dilemme de l'œuf ou la poule ? Non, pas encore. Pas encore. Écoute, je vais y penser. Et est-ce que, eux, c'est une ferme bio ou c'est juste une ferme traditionnelle ? Oui, c'est une ferme bio. D'accord. C'est une ferme bio, exactement. Elle est labellisée bio. Donc, bon, c'est d'autant mieux. Mais après, si elle n'avait pas été bio, j'y serais quand même allée. Le fait que ce soit local, ça compense quand même à d'autres choses. Voilà. J'essaie vraiment de mixer local et bio. Et puis, bon, parfois, j'avoue, on achète aussi, ça nous arrive d'acheter un ananas en plein hiver. Enfin, des produits qui ne sont pas forcément de saison, même si on essaye d'éviter un maximum. Mais parfois, c'est très tentant. Et donc, ça nous arrive aussi de consommer des choses qui ont une empreinte carbone assez lourde, assez élevée et qui ne sont pas forcément de saison. Il y a quelque chose que j'aime bien maintenant. Il y a certains producteurs de légumes en conserve qui ne mettent en conserve que pendant la saison. Donc, par exemple, il y a une marque de tomates qui garantit que les tomates qui sont dans leur boîte de conserve ont été produites pendant la saison des tomates. Elles n'ont pas été cultivées sous serre. Et leur devise, c'est quand il n'y en a plus, on n'en vend plus. Je trouve que c'est pas mal, ça. Et ça, je trouve que c'est très, très bien. Effectivement, c'est une très bonne idée. Puis, la conserve, elle permet justement de garder les qualités nutritionnelles des aliments, de les récolter et de les consommer quelques mois après. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement. Tout à fait. Et est-ce que tu te poses la question du... Je ne sais pas si au Luxembourg, c'est la même chose, mais en France, on a en ce moment le Nutri-Score. On a un petit code de couleur. Donc, c'est les aliments rouges, il ne faut pas en manger trop souvent. Les aliments oranges, peut-être un peu plus fréquemment, mais il faut quand même limiter. Et après, les aliments verts, c'est ceux qui sont considérés comme bons pour la santé parce qu'il n'y a pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de produits chimiques. Vous avez cet équivalent-là au Luxembourg ? Alors, on l'a, mais pas systématiquement sur tous les produits. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est plus au bon vouloir, en fait, du producteur, s'il décide de l'indiquer. Et c'est marrant, en fait, que tu parles de ça parce que c'est vraiment mon fils de 5 ans regarde systématiquement... C'est vrai ? Les Nutri-Score sur les aliments. Donc, il me dit, si c'est A et B, maman, c'est très bon, on peut y aller, on peut se faire plaisir, on peut en manger plein, maman. Mais c'est vrai que quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose plus de questions. Et donc, je lui dis, écoute, il faut consommer tout. Si c'est orange ou rouge, on essaye d'en manger moins souvent, de se faire une fois par semaine ou vraiment de temps en temps. Et c'est vrai que les aliments verts, on peut en manger tous les jours. Donc, c'est vrai que ça, il est déjà quand même... ça l'intéresse et il est vraiment sensibilisé au Nutri-Score. C'est à l'école qu'ils l'ont sensibilisé à ça ? C'est un peu l'école. Et c'est aussi lui, en voyant... c'est peut-être nous qui en avons parlé un jour. Je veux dire que je ne me souviens plus très bien comment c'est venu, mais du coup, maintenant, il le regarde systématiquement. C'est bien. Moi, je me souviendrai toujours quand j'étais petit, il y avait un monsieur qui était venu nous apprendre à nous brosser les dents. Et je crois que depuis, je me brosse toujours les dents de la même manière. Quand on est enfant, on absorbe tout. Donc, c'est vrai que c'est important de commencer très tôt sur ces questions d'alimentation. C'est très, très important. C'est vrai. Et d'ailleurs, à l'école, tous les vendredis, ils ont des fruits frais qui leur sont offerts par la commune, par la mairie. Et ils essayent à chaque fois de varier. Et lui, ça lui plaît parce qu'il goûte aussi à des nouveaux fruits qu'on achèterait peut-être pas forcément à la maison. C'est vrai qu'on a tendance à acheter toujours un peu les mêmes fruits, des bananes, des pommes, des poires. Mais je trouve que c'est une belle initiative aussi de la part de l'école, de leur apprendre à goûter à d'autres saveurs et de les sensibiliser à d'autres fruits. Et puis de leur donner le goût des fruits et des choses saines. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est cuisiner avec les enfants. On essaie d'éviter au maximum d'acheter des plats préparés. On n'est pas fondamentalement contre les plats préparés, mais on voudrait éviter d'arriver à l'extrême. Ou quand nos enfants verront le poisson pané, ils ne sauront pas d'où ça vient. On voudrait être sûr qu'ils sachent que le poisson, ça vit dans la mer et comment on le prépare. Et que c'est quelque chose qui est bénéfique, qu'on doit respecter aussi, parce que ce n'est pas n'importe quoi les aliments qu'on mange. C'est aussi une manière de se faire du bien à la santé, de choisir soi-même les produits qu'on consomme. Vous, vous cuisinez beaucoup à la maison ? Alors nous, on cuisine tous les jours quasiment. On consomme très peu de produits, de plats préparés. Très, très peu. Les enfants adorent cuisiner, même adorent faire des pâtisseries. Donc souvent, le week-end, on fait des gâteaux. Attends, j'entends le four qui est. Je reviens tout de suite et je vais sortir le gâteau du four. Bon appétit, Jibout. Merci. Voilà. Et vous savez maintenant que mes amis me surnomment souvent Jibout. Et vous, comment est-ce que vous mangez ? Quels sont les principes que vous respectez dans votre alimentation quotidienne ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous pouvez télécharger gratuitement la transcription sur le site www.expatlangue.com Nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser dans le contexte de l'alimentation. Premièrement, parler des différents types d'élevage. Écoutez cette phrase de Pauline. C'est vrai qu'après tous les scandales qui ont éclaté récemment, je ne me vois plus acheter des œufs de batterie. Des œufs de batterie. L'élevage en batterie est une technique industrielle d'élevage intensif où un grand nombre d'animaux sont élevés dans des cages métalliques les unes à côté des autres. Si d'un côté l'élevage en batterie permet de faire des économies et de commercialiser des produits moins chers, cela est souvent synonyme de qualité moindre pour la consommation et surtout de scandales liés aux conditions épouvantables d'élevage ou à l'usage d'une alimentation visant à l'engraissement des animaux plutôt qu'à leur développement musculaire. Réécoutons ce que Pauline nous a dit à propos des œufs. C'est vrai qu'après tous les scandales qui ont éclaté récemment, je ne me vois plus acheter des œufs de batterie. Donc on achète des œufs bio de poules élevées en plein air. Dans la conversation, Pauline dit préférer des œufs bio de poules élevées en plein air. L'élevage bio de plein air est l'opposé de l'élevage en batterie. L'agriculture biologique se veut plus respectueuse de l'environnement, limite le nombre d'intrants chimiques et permet aux animaux de vivre à l'air libre avec une alimentation adaptée à leurs besoins. Ceci permet un meilleur développement musculaire et par conséquent une meilleure qualité alimentaire. En revanche, aujourd'hui avec l'agriculture biologique, il n'est pas facile de produire de très grandes quantités. Et bien évidemment, le prix est souvent beaucoup plus élevé dans les magasins. Si vous achetez régulièrement des produits bio, vous pouvez dire « j'achète bio » ou encore « je mange bio » ou « je cuisine bio ». Et pour un agriculteur qui produit des aliments bio, on dit qu'il est « labellisé bio ». C'est-à-dire que ces produits respectent les critères nécessaires pour recevoir l'étiquette de produit bio. Vous pouvez donc retenir ces deux expressions, l'élevage en batterie et l'élevage bio de plein air. Mais en matière d'alimentation et d'agriculture, rien n'est sûr à 100%. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à partager votre opinion. Deuxièmement, parler de la production locale. Réécouter cette phrase de Pauline. Pour montrer aussi aux enfants qu'on peut consommer local des choses, des produits frais, des produits qui viennent de chez nous, qui sont de qualité. Consommer local des produits qui viennent de chez nous. Dans cette phrase, Pauline nous montre qu'elle n'est pas seulement concernée par la qualité nutritionnelle des produits, mais aussi par l'impact environnemental des produits qu'elle achète. Consommer local et acheter des produits de chez nous sont deux expressions qui signifient acheter des produits qui ont été produits près de chez soi. Dans ces deux expressions, la notion de proximité est relative. Pauline nous parle de la ferme de son village. Elle consomme donc des aliments qui ont été produits tout près de chez elle et qui n'ont donc pas voyagé sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Pour d'autres personnes ou pour d'autres produits, consommer local ou acheter des produits de chez nous signifie acheter des produits dans la région ou encore dans le pays où ils habitent. Par exemple, si vous habitez à Lille, consommer local signifiera certainement acheter des aliments produits en Belgique plutôt qu'à Marseille. Effectivement, la Belgique est beaucoup plus proche de Lille que Marseille. Ou encore, si vous achetez des chaussettes fabriquées en France, vous pourrez dire que c'est une production locale puisqu'aujourd'hui, la production de textiles est principalement concentrée dans les pays du sud de l'Asie ou de l'Est asiatique. Et dans ce cas, vos chaussettes n'ont pas besoin de voyager sur de grandes distances avant de vous réchauffer les pieds. Si vous aussi vous essayez de consommer des aliments produits près de chez vous, vous pouvez utiliser la phrase Voilà donc deux expressions que vous pouvez retenir « Consommer local » et « Acheter des produits de chez nous ». Si vous voulez en découvrir encore plus sur le sujet de ce podcast, rendez-vous sur le site www.expatlangue.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement le guide de compréhension et les exercices pour travailler en profondeur sur cet épisode. Nous allons maintenant nous intéresser à la prononciation. Le E muet poussé à l'extrême. Vous savez que la lettre E en français n'est presque jamais prononcée au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Mais à l'oral, il y a de nombreux mots qui perdent le E alors qu'en français standard, on devrait le prononcer. Écoutez les phrases suivantes. C'est vrai qu'après tous les scandales qui ont éclaté récemment, je ne me vois plus acheter des œufs de batterie. Cette phrase signifie que Pauline n'imagine plus acheter des œufs de batterie. La prononciation standard de cette phrase est « Je ne me vois plus acheter des œufs de batterie ». À l'oral, il est très rare d'utiliser le mot « ne » dans une phrase négative. On dit donc « Je me vois plus acheter des œufs de batterie ». « Je me vois plus » et non pas « Je ne me vois plus ». Ensuite, le E du mot « je » n'est généralement pas prononcé à l'oral, même si le mot suivant commence par une consonne. Ainsi, « Je me vois plus » se prononce « Je me vois plus ». Dans le mot « acheter », le E du milieu est aussi muet. On prononce donc « Je me vois plus acheter ». Même chose pour le mot « batterie », on ne prononce pas le E du milieu. On dit donc « batterie ». Nous allons maintenant décomposer cette phrase ensemble. Répétez chaque section après moi. « Je me vois plus ». « Je me vois plus acheter ». « Je me vois plus acheter des œufs de batterie ». « Je me vois plus acheter des œufs de batterie ». C'est vrai qu'après tous les scandales qui ont éclaté récemment, je ne me vois plus acheter des œufs de batterie. » Écoutez cette phrase plusieurs fois jusqu'à distinguer les mots sans la prononciation du E. Le phénomène du E muet est parfois poussé à l'extrême. Écoutez cette phrase. « Mais c'est vrai que quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose plus de questions. » La phrase en français standard serait « mais c'est vrai que quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose plus de questions. » Le E du mot « que » est supprimé et le pronom relatif « que » est collé au mot « quand ». Dans cette situation, le son « que » est alors doublé. « C'est vrai que quand » se prononce alors « c'est vrai que quand ». C'est vrai que quand. On insiste sur le son « que ». Même chose pour « il voit que c'est ». Dans cette situation, « que c'est » se prononce « c'est ». « Il se pose plus de questions » devient « il se pose plus de questions. » Répétez ces différentes sections après moi pour pratiquer la prononciation. « Mais c'est vrai quand ? » « Mais c'est vrai quand ? » « Mais c'est vrai quand il voit ? » « C'est orange ou rouge ? » « Mais c'est vrai quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose ? » « Mais c'est vrai quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose plus de questions. » « Mais c'est vrai quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose plus de questions. » « Mais c'est vrai quand il voit que c'est orange ou rouge, il se pose plus de questions. » « Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons. » « Vous pourrez donc lire le français comme il est parlé. » « Pour ce premier épisode, cette transcription phonétique est disponible sur le site www.expatlangue.com. » « Vous trouverez le lien en description. » « Voilà, c'est maintenant la fin de ce premier épisode du podcast Expatlang, Understand Native French. » « Je vais maintenant aller déguster le gâteau qui était au four, un délicieux crumble aux framboises. » « Mais en tous les cas, j'espère que ce programme vous a plu. » « Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. » « Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français. »